Bonjour à tous, c'est Jean de chez Run Ironworks. Alors voilà, je vais vous montrer comment on fait le montage du kit de frein à disque que nous avons pour monter sur les jantes Bernardini. Donc, petit à petit, nous allons développer tous les kits de frein à disque pour toutes les fourches, les bras oscillants et toutes les jantes. Ça prend du temps, mais ça arrive petit à petit. Donc, si vous avez un montage en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de problème, on pourra l'étudier et le faire passer avant les autres. Alors, pour le Bernardini, il se compose d'une flasque et il se compose de petits pions qui font le blocage en rotation. Donc, la première chose à faire, c'est de monter les petits pions à leur place. Donc, ici, je n'ai pas de couronne sur cette jante, donc je l'ai matérialisé avec un écrou. Donc, il suffit de mettre les pions à leur place, derrière normalement la couronne. Et alors, juste, on approche. À ce stade-là, ce n'est pas la peine, surtout. Enfin, ce n'est même pas que ce n'est pas la peine, c'est qu'il ne faut surtout pas bloquer quoi que ce soit. C'est juste de la mise en position. Donc, on met en place les plos. Voilà. Une fois qu'on a mis en place les plos, ce qui va quand même assez vite. Voilà. Le dernier. Une fois qu'on a mis en place les plos, on va mettre en place le support. Je précise que ce système est tout à fait compatible avec la chaîne et le dérailleur, etc. Voilà. Une fois que tout est monté, on va rajouter notre flasque. On va mettre en place notre dérailleur. Et le dérailleur, on va le serrer sans forcer. Mais juste de façon à ce qu'il plaque. Donc, on s'assure que tout est bien en place à l'arrière. Et on fait avancer notre dérailleur. Ce n'est pas la peine de le serrer à ce stade-là. Juste, voilà. Il va pouvoir bouger encore un petit peu. Et on s'assure que tout est à sa place. Tout est en place. Donc, je le serre un petit peu plus fort à la main. C'est juste pour stabiliser le porte-disque vraiment à sa position. Voilà. Ça y est. Il est en place. Voilà. Donc, pas la peine de le serrer fort. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le disque en place. Donc, je pose mon disque. J'ai mes vis qui viennent dessus. Jusque là, tout va bien. Voilà. Une fois que j'ai mis mes vis, je les serre. Alors, je n'en sers pas une et les autres après. Tout le monde se sert en même temps. Voilà. Je serre mes vis les unes après les autres. Et je vais au contact. On s'assure toujours que les choses, elles soient libres avant de serrer. Qu'il n'y ait pas de contraintes de mise à aucun endroit. Donc, voilà. Donc, ça se sert correctement. Comme d'habitude, il faut... Ça ne sert à rien de serrer trop, trop fort. Là. Si ça ne l'allier pas. Voilà. Si ça ne l'allier pas. Allez. Voilà. Je sors mes quatre vis. Une fois que ces quatre vis sont serrées, que lui, il est serré. Il me retourne. Donc, normalement, je devrais avoir ma couronne que je n'ai pas. Et là, je vais approcher ces quatre vis-là. Je vais au contact. Simplement au contact dans un premier temps. Donc, j'amène tout le monde au contact de serrage. Une fois que tout le monde est au contact de serrage, je serre en triangle. C'est-à-dire que je ne serre pas tout en rond, mais je vais toujours serrer les côtés opposés en serrant un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà. Une fois que ça se fait, vous aurez juste la flasque qui vient fermer ici. Et de ce côté, vous aurez la pièce supplémentaire, c'est-à-dire le support d'étrier et l'étrier qui vont venir se monter sur le brossilant. Nous avons les étriers pour les deux montages différents. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet sur lequel vous trouverez tous les renseignements. Voilà. Un beau frein à disque prêt à fonctionner. Bonne journée à tous.